Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, l'effet placebo, ou si vous préférez, le pouvoir de la pensée positive. Alors c'est quoi exactement l'effet placebo? L'effet placebo, ça s'observe au cours d'une étude clinique. C'est ce qu'on fait lorsqu'on veut tester souvent un nouveau médicament ou un nouveau remède. On va prendre 200 personnes qui souffrent de la même infection, par exemple des nausées ou des migraines. On va les diviser, au hasard, en deux groupes. Le premier groupe va recevoir le nouveau médicament. Au second groupe, on ne donne rien. En fait, on ne leur donne pas rien, parce qu'on ne veut pas qu'ils sachent qu'ils ne reçoivent pas le médicament. Alors on leur donne un placebo. Souvent, ça prend la forme d'une pilule de sucre qui a à peu près l'effet thérapeutique d'une boîte de Smarties. Et bien, au bout de quelques semaines, lorsqu'on va tester les deux groupes, on se rend compte que le groupe qui a reçu des Smarties, qui a reçu une pilule de sucre n'ayant aucun effet thérapeutique, et bien ce groupe-là a pris du mieux. Bien sûr, généralement, le groupe qui a reçu le vrai médicament devrait aller encore mieux. Sauf que malgré tout, ceux qui n'ont pas reçu le médicament ont pris du mieux simplement parce qu'ils croyaient recevoir le médicament. C'est ça l'effet placebo. L'effet placebo, c'est l'un des mystères les plus intéressants de la médecine moderne. Le problème, c'est que c'est difficile à étudier. En effet, c'est contre l'éthique de ne pas traiter des personnes malades. D'ailleurs, la majorité des études cliniques de nos jours pour des nouveaux médicaments sont faites sans groupe de contrôle au placebo. D'ailleurs, les médecins, les scientifiques et surtout les patients ne veulent pas savoir si le nouveau médicament est plus efficace que rien du tout. Ils veulent savoir s'il est plus efficace que ce qui est actuellement sur le marché et c'est donc ces deux groupes de population qu'on va contrôler. Mais malgré tout, voici ce qu'on sait sur l'effet placebo. On sait qu'une pilule est moins efficace que quatre pilules. On sait qu'une injection d'eau salée qui n'a, encore une fois, aucun effet thérapeutique, c'est plus efficace qu'une pilule de Smartese. On sait qu'une pilule de placebo rouge est plus efficace comme stimulant et une pilule bleue plus efficace comme analgésique. En fait, l'effet placebo peut être attribué à une multitude de facteurs. D'abord, il y a les attentes positives qu'on crée chez le patient. C'est quelque chose que j'observe moi-même. Lorsque j'ai mal à la tête et que je prends une aspirine ou une Tylenol, tout de suite, je commence à me sentir mieux. Même si je sais, au fond, que le temps d'action du médicament devrait être beaucoup plus long. En fait, la douleur, c'est subjectif. Et le simple fait de penser qu'on va aller mieux, on commence tout de suite à libérer des endorphines et on commence à se sentir mieux. Un autre effet est de savoir qu'on va être observé. On observe ça, entre autres, dans les études de nutrition. Lorsqu'on avertit des gens qu'au bout de l'étude, ils vont devoir répondre à des questions sur comment ils se sentent et peut-être qu'on va mesurer leur poids, eh bien, ça va influencer leur comportement et ça va influencer les réponses qui vont être données à la fin de l'étude. Un autre effet important est celui de savoir qu'on est pris en charge. C'est ce qu'on peut appeler l'effet du diagnostic. Le groupe du professeur Thomas a réalisé une étude en 1987 dans laquelle ils ont pris 200 personnes qui souffraient des symptômes de la grippe. Au premier groupe, choisi au hasard, on a fait un diagnostic clair. Monsieur, madame, vous avez la grippe, ça va aller mieux dans quelques jours. Au second groupe, on n'a pas donné de diagnostic. Monsieur, madame, on ne sait pas exactement ce que vous avez, on va réévaluer dans quelques jours. Eh bien, au bout de deux semaines, on a donné un questionnaire à ces deux groupes et la différence est énorme. Le groupe qui a reçu un diagnostic clair allait mieux à 64%, compte seulement 39% pour le groupe qui n'avait pas eu de diagnostic. Ce qu'il faut savoir, c'est que n'importe quelle condition médicale allant de la plus bénigne à la plus grave, c'est accompagné de stress pour le patient. Et le simple fait d'avoir une réponse, d'avoir l'impression d'être pris en charge, d'être rassuré par le médecin, ça va contribuer énormément au bien-être à court, moyen et long terme du patient. L'effet placebo a un rôle important à jouer dans l'arsenal de la médecine moderne. Ça peut être un outil extrêmement puissant pour aider les gens qui souffrent de douleurs chroniques ou simplement aider le bien-être des patients sans avoir recours à la surmédication. Malheureusement, l'effet placebo a ses limites, autant qu'on voudrait croire au pouvoir merveilleux des guérisons de la pensée positive. Les études de méta-analyse réalisées dans le New England Journal of Medicine et par la Cochrane Collaboration ont tous deux trouvé que l'effet placebo n'avait pas d'effet clinique mesurable. On ne va pas guérir le cancer ou la malaria. Ce n'est pas demain qu'on va remplacer la chimiothérapie par un bol de Smart Seas. Cependant, l'effet placebo peut jouer un effet pour diminuer les symptômes et les effets secondaires venant avec de tels traitements. Par contre, ce cas, l'effet placebo, c'est une capacité à améliorer la qualité de vie des patients. Et ça, ce n'est pas de la pseudo-science. Ça a été mesuré encore et encore. Et malheureusement, ça fait grandement lacune dans notre système de santé moderne. Lorsque je vais voir le médecin à la clinique médicale et que la consultation dure trois minutes top chrono, qu'il me regarde à peine dans les yeux et qu'il me pousse vers la porte en me tendant à une prescription quelconque, eh bien, ce médecin échoue à sa responsabilité de contribuer au meilleur de ses compétences, au mieux-être de ses patients. Il y a une phrase dans le serment d'Hippocrate prêtée par les médecins américains que j'aime beaucoup. Je vous la lis. I will remember that there is art to medicine as well as science, and that warmth, sympathy and understanding may outweigh the surgeon's knife or the chemist's drug. Cette phrase, malheureusement, ne se retrouve pas dans le serment prêté par les médecins québécois. On reproche souvent, avec raison, aux remèdes de pseudo-sciences d'être en fait simplement des effets placebo. Et c'est vrai, ces pseudo-remèdes ont été développés au cours des années pour produire l'effet placebo le plus puissant possible. Malheureusement, tant que la médecine moderne va s'obstiner à ne pas tirer pleinement parti du mystérieux et puissant effet placebo, il continuera à y avoir une clientèle pour ces remèdes alternatifs. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, laissez un commentaire, aimez la vidéo. Vous pouvez me trouver sur Facebook, Twitter. D'ici là, restez sceptiques, gardez l'esprit ouvert. On se revoit quelque part sur Internet. Salut! Sous-titrage Société Radio-Canada